salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision a été j'espère que vous allez tous bien alors là aujourd'hui c'est la vidéo ultime aujourd'hui je vous présente un produit spécialement dédié aux personnes malvoyant aux personnes aveugles on va parler bien entendu de ce produit qui s'appelle voxy vision développé par la société voxy web on va découvrir ensemble qu'est ce que le voxy vision à quoi sert le voxy vision c'est un appareil qui va bien entendu et comme son nom l'indique remplacer votre vision on va découvrir ensemble cette toute nouvelle machine à lire de poche je les tester j'ai été vraiment conquis attention cette machine à lire va être dédié pour des personnes qui bien entendu n'ont pas d'iPhone dans leur poche n'auront pas de Samsung c'est vraiment une machine à lire simplifié qui va lire pour vous n'importe quel texte d'actylographié qui va décoder pour vous n'importe quel code barre plus de 1 million de code barre à l'intérieur de cette machine vous allez pouvoir découvrir les nouvelles techniques comment réencoder un code bar si il n'est pas dans la base cette machine à lire voxy vision est vraiment énorme avec cette machine vous allez vraiment redevenir autonome dans la lecture de votre courrier en exclusivité sur la chaîne vision hightech aujourd'hui présentation de la toute nouvelle machine à lire de poche voxy vision vous allez voir c'est énorme voilà donc côté package on va avoir différents outils avec notre voxy vision on aura donc tout d'abord notre voxy vision notre machine à lire faisant office de loupe on aura un tout petit bouton bluetooth qui va nous permettre en fait de lancer la reconnaissance vocale avec ce petit bouton vous allez appuyer dessus et vous allez pouvoir donner des ordres à votre voxy vision tout simplement vous allez appuyer sur ce seul bouton unique et votre voxy vision va vous écouter on va retrouver ensuite un étui élastomère qui va donc renfermer le support ce support est vraiment très spécifique au voxy vision puisque c'est lui et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir numériser scanné dans de très bonnes conditions que ce soit à la maison ou au bureau vous aurez donc un support très quali tout en métal noir et de bois et vous allez voir que ce support est vraiment très design très joli alors comme vous le voyez l'actuellement il est complètement plié ici on peut voir qu'il y a une petite cale qui va permettre en fait de caler le document pour avoir la meilleure position pour numériser pour scanner notre document on déplie une première partie que l'on ramène sur le haut on prend la deuxième partie qu'on ramène dans notre sens et voilà notre support est terminé il est monté et on peut s'apercevoir que le dessus de ce support est en bois c'est vraiment très très joli support high tech voilà donc sur le dessus on a donc un bois creusé avec au fond un aimant qui va permettre en fait de maintenir correctement le voxy vision alors tout simplement pour mettre en position le voxy vision vous allez donc le positionner sur le dessus et le faire glisser pour qu'il rentre parfaitement bien dans l'encoche une fois positionné sur son support on a notre voxy vision prêt à numériser rentrons maintenant plus en détail dans le voxy vision et voyons ensemble qu'est ce qu'il peut nous apporter au quotidien appuyez sur le bouton pour lancer la reconnaissance de texte un machine à lire deux loupes trois galeries quatre dictaphone cinq lecteurs de code barre six lecteurs enregistreurs d'étiquettes sept détecteurs de billets huit paramètres un machine à lire on va donc rencontrer tout en bas trois boutons tactiles qui vont être définis par un guide d'eau le voxy vision est donc entièrement tactile ou vous pourrez l'utiliser via le bouton bluetooth un clavier bluetooth enfin vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble avec le voxy vision vous aurez donc des possibilités de numériser de scanner n'importe quel texte et tout cela en offline ce qui veut dire qu'il n'aura aucun besoin de connexion si vous partez donc à l'extérieur vous allez pouvoir emporter votre voxy vision partout pour qu'il puisse vous dire n'importe quelle écriture d'actylographier voire même n'importe quel code barre possibilité de changer les contrastes suivant votre pathologie une gestion de la taille du texte on pourra donc jouer sur l'espacement de texte activer désactiver la synthèse vocale si vous n'en avez pas besoin pas mal de réglages que l'on peut exécuter sur le voxy vision alors la grande force du voxy vision c'est la possibilité d'avoir une loupe toujours sur soi un changement de contraste simplifié avec les boutons de volume le voxy vision c'est donc un outil très simplifié avec des fonctionnalités très puissantes telles que ici la loupe avec des fonctionnalités de grossissement de changement de colorisation on est avec un outil qui s'adapte à vos besoins visuels possibilité de gel d'écran possibilité de zoomer lorsqu'on a gelé l'écran pour une meilleure visualisation du document sans avoir besoin de trembler lorsqu'on vise un document ça c'est une de ces forces aussi qui est vraiment très sympathique à utiliser le point fort c'est de pouvoir donc zoomer à l'intérieur d'une image qu'on a gelé pour être le plus à l'aise possible pour avoir accès à la lecture comme tout le monde on a donc un très bon lissage de police c'est vraiment très efficace on ne retrouve pas ça parfois sur des machines à lire ou sur des appareils adaptés aux personnes déficientes visuelles texte noir sur fond blanc texte blanc sur fond noir et côté donc colorisation on est vraiment sur un appareil adaptatif suivant les pathologies visuelles le voxivision est très simplifié lorsque vous voulez revenir en arrière vous posez tout simplement deux doigts sur l'écran et vous levez instantanément pour faire un retour arrière des écrans précédents images sauvegardées avec succès et comme on est d'entendre on peut donc sauvegarder récupérer ces images à partir de la galerie directement en page d'accueil sur le voxivision ça c'est là aussi un des gros avantages de pouvoir aller récupérer les fichiers qu'on a pris en photo dans la journée 1 reconnaissance de texte 1 texte 1 possibilité de brancher des périphériques usb clé usb disque dur et de lire transférer des fichiers vers ou depuis le voxion adaptateur usb type c inclus dictaphone prise de notes vocales haut appareil photo capteur 48 mpx basse luminosité 3 mode photo selfie vidéo détection des visages une lecture instantanée des fichiers qui ont déjà été reconnus par l'OCR du voxivision vous pouvez revenir dessus à partir de la galerie et relire tous ces documents et comme vous avez pu voir à partir de cette vidéo il y a un suivi automatique de la lecture en cours dictaphone créer un nouvel enregistrement voilà donc ici je suis en train de faire un test d'enregistrement pour faire une pause je pose mon doigt on entend bien pause je relance ma lecture et donc mon dictaphone est reparti en pleine lecture je repose mon doigt je relance la lecture en posant mon doigt voilà donc et merci de vous abonner à la chaîne pour continuer à encourager vision et texte sur youtube une fois ceci terminé vous allez pouvoir valider au centre enregistrement sauvegardé avec succès dictaphone voilà un nouvel enregistrement et on peut réécouter notre enregistrement un enregistrement du 28 voilà donc ici je suis en train de faire un test pause 2 secondes sur 17 secondes quand vous lancez la lecture du dictaphone tout simplement lorsque vous écoutez votre fichier audio lorsque vous voulez faire une pause vous posez un seul doigt sur l'écran et vous faites la même chose pour relancer la lecture d'enregistrement pour faire une pause je pose mon doigt je relance ma lecture et donc mon dictaphone est reparti en pleine lecture je repose 11 secondes sur 17 secondes alors les trois boutons que l'on a en bas ce sont des boutons adaptatifs qui vont changer d'intitulé qui vont changer d'étiquette suivant l'application que vous avez utilisé sur votre boxe vision on pourra bien entendu renommer notre fichier appuyez sur le bouton micro ci-dessous pour renommer votre enregistrement et on pourra donc sans aucun problème renommer notre document en toute accessibilité on pose deux doigts pour revenir en arrière option 1 renommer 4 dictaphone alors cet écran d'accueil est complètement adaptatif vous allez pouvoir cocher ou décocher les applications que vous désirez voir apparaître sur votre écran d'accueil pour ceci vous vous dirigez donc dans les paramètres du boxe vision 6 lecteurs, 8 paramètres, un contraste, 2 tailles, 3, 4, 5, vitesse de lecture, 6 luminosité, 7 orientation, écran, 8 paramètres avancés vous allez donc dans les paramètres avancés un délai de mise en veille on va donc modifier le délai de mise en veille de machine à lire, fonctions avancées question machine à lire et fonctions avancées déjà activée, traduction et extraction intelligente vous allez donc pouvoir faire de l'extraction et de la traduction alors côté traduction c'est toutes les langues du monde entier c'est vraiment énormissime et le côté en fait extraction de texte lorsque vous aurez des adresses mail ou des numéros de téléphone vous allez pouvoir les extraire et avoir accès à ces numéros ou à ces adresses mail instantanément 3 loops, 4 personnalisations, écran d'accueil voilà donc c'est ici que ça devient intéressant puisque vous allez pouvoir personnaliser votre écran d'accueil cocher ou décocher les applications que vous désirez voir apparaître un loop visible donc un loop visible si je le valide un loop masqué on ne verra plus donc l'application loop sur mon écran d'accueil 2 galeries visibles 3 dictaphone visibles 4 lecteurs de code barre visibles 5 lecteurs enregistreurs d'étiquettes visibles 6 détecteurs de billets visibles 7 validés donc 6 détecteurs de billets visibles je vais l'enlever 6 détecteurs de billets masqués 7 validés donc une fois que vous avez décoché vous faites une dernière fois flèche bas vous validez l'écran d'accueil a été changé avec succès le VoxiVision vous prévient comme quoi ça a bien été changé on va vérifier 7 paramètres 6 lecteurs enregistreurs d'étiquettes et on voit bien que mon lecteur de billets de banque a disparu il n'est plus sur l'écran d'accueil et ça c'est vraiment un des gros points positifs aussi du VoxiVision c'est que vous allez pouvoir le personnaliser plutôt cool comme option voilà par contre la plus grande force du VoxiVision c'est la machine à lire c'est les codes barres d'ailleurs je vous ferai une vidéo spéciale code barres, code QR traduction, extraction de texte, etc. dans une prochaine vidéo si vous désirez voir en exclusivité cet appareil on va le présenter mercredi et jeudi prochain de la semaine prochaine à Handic à Lyon n'hésitez pas c'est moi qui vais faire les présentations alors si vous désirez me rencontrer le 1 et le 2 juin à Lyon n'hésitez pas à venir voir je vais donc vous présenter le VoxiVision en exclusivité sur le salon Handic à Lyon allez je vous montre un peu le côté numérisation de texte, machine à lire alors c'est l'appareil le plus performant aujourd'hui par rapport même à certaines machines à lire je trouve que le VoxiVision a vraiment une petite longueur d'avance côté code barres c'est l'un des appareils qui contient le plus de code barres offline on parle de offline, on parle que l'appareil n'est pas du tout connecté ce qui veut dire que vous allez être vraiment à l'aise avec la lecture de texte à l'extérieur comme à l'intérieur malgré que vous ne soyez pas connecté ça c'est le plus gros avantage c'est l'appareil ultime à avoir dans sa poche dites moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez pour en faire l'acquisition vous pouvez donc contacter la société Cessia et vous pouvez donc demander à avoir des prêts de 10 jours pour tester le VoxiVision et en faire l'acquisition si c'est un appareil qui peut vraiment vous convenir cet appareil est dédié vraiment aux personnes n'étant pas à l'aise avec l'informatique avec les produits nouvelle génération le VoxiVision est un appareil pour des gens qui ont des démêlas qui ont donc différentes problématiques au niveau de leurs yeux mais pas que puisque le VoxiVision pourra être aussi vraiment un appareil pour les personnes dyslexiques qui ont du mal à lire je vous montre un peu le côté numérisation et surtout donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à venir nous rejoindre sur Vision et Tech puisqu'une deuxième vidéo va être faite sur cet appareil le VoxiVision l'appareil ultime pour la lecture pour tous des nouveautés dans la prochaine vidéo je vais vous montrer des petites choses très intéressantes qui vont toujours parler donc du VoxiVision et ses fonctionnalités ultra poussées allez je vous montre comment ça se passe au niveau gestuel par exemple on a donc le petit loquet sur le côté qui nous donne donc un point de repère pour aller positionner notre document un machine à lire on se positionne donc sur machine à lire ou on pourrait le demander via notre bouton de reconnaissance vocale appuyez sur le bouton pour lancer la reconnaissance de texte on va donc prendre en photo ce document et écouter la rapidité en offline donc hors ligne la reconnaissance de caractère est vraiment efficace extraction en cours online documents à l'envers l'atelier dispose d'une gamme pointue de produits d'entretien lui permettant de rénover chaque parquet il peut aussi patiner pour vieillir ou teinter pour accorder des lattes neuves à celles d'un parquet ancien si je pose un doigt sur l'écran je fais pause si je repose un doigt sur l'écran je le lève on relance la lecture on peut s'apercevoir sur le bas les boutons adaptatifs on peut remonter sur le texte avec le bouton complètement en bas gauche ou on pourra redescendre et on pourra enregistrer notre document alors regardez si je mets ma main droite sous l'appareil ce qui va se passer lecture automatique activée alors maintenant je vais tourner la page extraction en cours instantanément le document a été numérisé sans que j'appuie sur aucun bouton alors ici je viens de passer ma main comme vous avez pu voir sous le document et automatiquement mon document s'est mis en pause et ceci je l'ai fait avec ma main droite voilà comme vous pouvez voir là en positionnant ma main droite je fais une pause si je repositionne ma main je la laisse poser la lecture reprend et ça c'est vraiment énormissime et je peux tout simplement avec ma main gauche avancer ou reculer sur le texte lu et ça c'est extraordinaire les amis extraordinaire et maintenant et tout ça avec de la gestuelle à une seule main c'est vraiment énorme les amis et ici si je veux enregistrer mon document je vais tout simplement fermer mon point droit sous le VoxiVision et l'enregistrement va se faire automatiquement je vous montre ça tout de suite texte sauvegardé avec succès et irrégule pause énormissime vraiment la gestuelle voilà donc comment utiliser votre VoxiVision simplement avec vos mains tout simplement une gestuelle qui gère de l'OCR c'est du jamais vu c'est sur Vision High Tech et c'est avec le VoxiVision merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo n'oubliez pas abonnez-vous puisqu'il va y avoir une à deux voire trois vidéos supplémentaires sur le VoxiVision il y a de quoi dire sur cet appareil je vais faire des mini tutos pour vous montrer comment utiliser cet appareil n'hésitez pas donc à liker à partager cette vidéo avec vos amis et je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures sur Vision High Tech merci de me suivre prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous